suite de la dépose des couples donc des couples qui étaient à l'envers qui le sont toujours pour l'arrière de la structure de la future coque du voilier donc là je prends mes prédispositions pour que le chantier se déroule bien et pour éviter de la casse alors certes ça prend beaucoup plus de temps mais ça en vaut la peine voilà parce que j'avais fait moins de j'avais pris moins de précautions pour la dépose donc de la structure avant de la coque et ce qui m'a valu quelques mauvaises surprises donc pour la partie arrière pour ne pas risquer de déformer les couples et de devoir les redresser passer du temps à les rectifier et bien et bien donc j'ai passé plus de temps à préparer le chantier à comme c'est souvent comme ça souvent dans un chantier on passe plus de temps à la préparation qu'au chantier puis même voilà donc là j'ai installé donc un ensemble de cales de façon à ce que en cas de chute et bien que la chute soit même moins brutale et donc ne risque pas de tordre de tordre le couple notamment ici le barreau de pont voilà oui parce que si une chute ne serait ce que de quelques décimètres donc sur le marbre que voici et bien et bien mine de rien le choc est assez brutal acier contre acier voilà donc là au moins et bien ça se fera en douceur voilà donc plus de préparation de chantier mais pour moins de casse et donc de réparation à faire pour la suite voilà donc plus que plus que les derniers couples donc de la structure arrière de la coque a donc démonté et reposé à l'endroit pour que enfin toute la structure de coque soit à l'endroit est prête à continuer la construction du voilier plus que jamais voilà donc voilà donc le petit voilier océanique de la première phase du projet god et sark aura été commencé aura commencé à être construit à l'envers pour finalement poursuivre l'essentiel de sa construction à l'endroit j'ai du tout c'est un aspect khalin à l'endroit je viens de servir tu Sous-titrage ST' 501